Musique Cuisine Aviva présente les recettes toquées par Clovis Aujourd'hui, la recette toquée, c'est le thon rouge mariné au parfum d'Asie et velouté de courgettes. Bonjour, bienvenue à la maison Clovis. Aujourd'hui, je vous prépare une recette pour sortir de l'hiver. C'est un thon mariné au parfum d'Asie avec des bébés légumes et velouté de courgettes. De quoi a-t-on besoin pour cette recette ? Un joli morceau de thon, des belles courgettes, l'artichaut, la boule d'or, les radis, le basilic pour le velouté, la farine intemporale qui va nous servir pour faire les bénis. Je mets ma poêle à chauffer, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Je vais assaisonner le sel et le poivre. Je prends mon morceau de thon, juste 5-10 secondes de chaque côté. Et là, je le sors. Voilà, c'était rapide. Là, je vais faire ma marinade. Je vais prendre l'huile d'olive, la sauce soja, le citron. On a le gingembre qui est coupé en tranches et les graines de coriandre. Et là, j'ai la citronnelle, je vais la tailler en petits morceaux comme ça. Je vais rassaisonner un petit peu. Et là, je mets mon morceau de thon dans un récipient assez profond et je vais verser la marinade dessus. Je vais le laisser mariner 20 minutes, une demi-heure. Pendant ce temps, on va faire les veloutés de courgettes. Je vais tailler les courgettes en gros morceaux. Je vais monter à ébullition l'eau qui est déjà salée. J'ai mes courgettes. Je vais revenir vers mes courgettes. Ça fait à peu près 3 minutes. Voilà, elles sont cuites. Je récupère les feuilles de mes basiliques. Et je vais plonger avec les courgettes. Pendant 20 secondes. Et après, je retire tout dans une eau glacée. Sors tout. Et je refroidis aussitôt. Une fois qu'on a les courgettes, son froid et le basilic, je vais sortir, bien les égoutter dans une passoire ou un chinois. Là, je vais les sortir sur des papiers pour vraiment bien enlever l'eau. Pour bien les éponger. Et là, on va les mettre dans le mixeur. Je vais rajouter l'huile d'olive. Sel, poivre. Il est bien mixé. Il est parfait. Je vais mettre au frigo en attendant. On a la farine temporelle avec un peu de piment de suelette. Je vais juste la mélanger comme une pâte à crêpes. Avec de l'eau. On va chemiser les légumes avec cette pâte pour les mettre dans la friteuse. Se reposer cette pâte pendant 10 minutes. L'artichaut poivrade. Je vais juste enlever les feuilles. J'épluche un peu le pied. Je vais prendre mes légumes. Je vais enlever un peu les feuilles, les grosses feuilles. Voilà. Je vais l'éplucher. Là, j'ai mes radis et mes petits navets. On va apporter vraiment plusieurs textures et c'est très agréable. Et faire des petites lamelles à la mandoline. La moitié, je vais faire les lamelles. Le petit navet et le radis. L'autre moitié, je vais le cuire pendant 2-3 minutes de cuisson. Je vais le refroidir. Pareil, dans l'eau glacée. Je sors mes légumes. Je les mets là. Je prends l'artichaut. Le premier demi, je le trempe dans cette mélange. Et là, je vais le plonger dans l'huile. Voilà, je vais sortir le premier. La même chose avec la moitié de boule d'or. Comme ça. Les légumes frais. Je le remets avec l'artichaut. Le thon qu'on a récupéré, ça fait à peu près une demi-heure qu'il est en train de mariner. Et là, je vais le couper. Je vais remettre un petit peu dessus. Pour vraiment relever, je vais mettre les veloutés de courgettes. Bien glacés. Ça sort du frigo. Je vais déposer mes petits pétales de légumes qu'on a taillés et qu'on a mis en la glace. Voilà, pour faire une jolie présentation. Et voici comment la maison Clovis et Cuisine Aviva voient le printemps. C'était les recettes toquées, présentées par les Cuisines Aviva. Retrouvez la recette sur blog.cuisine-aviva.com A très bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021